L'architecture du XXe siècle à Liège Alors on est ici en face d'un des autres grands moments de l'histoire de l'architecture du XXe siècle à Liège, le Palais des Congrès, construction d'envergure qui marque la participation, l'engagement de Liège dans la modernisation des infrastructures belges réalisées dans le cadre de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Un autre exemple c'est évidemment la gare des Guimains construite par le groupe Égaux et disparu il y a maintenant une quinzaine d'années. Alors le Palais des Congrès c'est aussi l'une des réalisations majeures du groupe Léquerre. Alors le groupe Léquerre c'est un groupe bien connu notamment pour le trou de la place Saint-Lambert dans les années 70, début des années 80. Mais Léquerre c'est d'abord une aventure éditoriale avec la publication d'une revue d'architecture entre 1928 et 1939 portée par Yvon Faliz et portée aussi par Juan Mouchen, architecte de la ville. Une revue qui déjà revendique non seulement une approche de l'architecture mais également l'intégration des arts, une vision transversale je dirais de l'architecture. Alors le Palais des Congrès marque aussi un moment de rupture, je dirais dans le travail, dans l'écriture du groupe Léquerre puisqu'il y a ici dans le Palais des Congrès une réelle volonté de s'adapter au contexte. C'est d'abord un bâtiment qui est construit principalement, alors on a du béton évidemment dans les structures mais on a des parements en pierre et là c'est tout à fait nouveau dans le travail de Léquerre et puis surtout il y a cette volonté de s'adapter au cours de la Meuse puisque vous le voyez derrière moi, le bâtiment suit parfaitement la sinuosité de la Meuse. Un bâtiment en deux grandes parties, la partie nord qui se trouve ici sur ma droite qui concerne une salle de réception, 1500 personnes plus ou moins et puis la seconde partie, la plus grande partie, la partie la plus monumentale la partie aussi la plus ouverte sur la ville et sur le fleuve qui se compose de trois auditoriums et d'un grand, gigantesque, monumental foyer composé de structures en bois qui ne sont pas sans rappeler les carènes d'un navire. Et puis, et c'est peut-être un des éléments les plus forts je dirais en tout cas un élément qui me passionne dans le travail de Léquerre au sein du Palais des Congrès c'est à nouveau l'intégration des œuvres d'art puisqu'on a d'abord une intervention de Freddy Weibo sur l'œuvre abstraite qui décore la façade nord et puis l'intégration d'Eva Herbier, ancien élève de l'Académie des Beaux-Arts proche de Léquerre qui travaille sur une mosaïque sur la façade donnant sur le parc de la Beauvrie. Dernier élément, l'intérieur, intervention de notamment Idéle et Nkelevici. Bref, il y a dans le Palais des Congrès véritablement un idéal de l'architecture portée par le groupe Léquerre. Dernière chose à souligner quand même, c'est que nous sommes à proximité de la Gare des Guimains et également à proximité de l'ancien héliport qui, dans les années 50, permettait de relier Bruxelles à Liège par hélicoptère de la Sarbena. C'est véritablement à nouveau une image de l'architecture moderne des Trente Glorius. Merci d'avoir regardé cette vidéo !